Générique Notre invité, ce matin Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours porte-parole du gouvernement. Toujours porte-parole. Oui, toujours. Est-ce que le chômage va continuer à augmenter ? François Réves-Samen a été assez clair avec le Premier ministre hier soir aussi. Oui, la croissance étant ce qu'elle est, je crains malheureusement que les chiffres ne soient pas ceux que nous espérons. Donc le chômage va augmenter ? Donc le chômage risque d'augmenter. Oui, il va augmenter, pas il risque, vous savez. Oui, on anticipe, j'ai pas les chiffres, je vais pas faire des annonces, des prédictions, mais... Bon. Voilà. La gauche est censée changer le réel, mais compte tenu des contraintes, changer le réel sera compliqué. C'est Emmanuel Macron qui dit cela. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, sur cette formule, il y en a d'autres aussi, comme celle de Jaurès. Il faut comprendre le réel pour aller à l'idéal. Et on ne peut pas aller à l'idéal si on n'est pas capable de s'adapter au réel et de changer le réel. Bon, voilà. Ça veut dire que ce nouveau gouvernement est dans le réel, plutôt que dans l'idéal de gauche ? Il a des valeurs et un idéal, celui de construire une société, une France, qui permette à tous d'accéder à la réussite, d'avoir des ambitions, de les réaliser. C'est l'enseignement, c'est l'éducation. Et puis une France qui existe économiquement, politiquement, dans le monde et dans l'Europe. Voilà le réel. Mais le réel, c'est une zone euro en difficulté, qui perd de la croissance. C'est des pays qui ont beaucoup plus de difficultés que nous. C'est un monde avec la guerre en Ukraine, la guerre en Irak, la guerre en Syrie. Je salue la trêve et j'espère le cesser le feu à Gaza. Et le terrorisme en Afrique. Voilà la situation. Donc le réel, il est là. L'idéal, il reste. Entre les deux, il y a l'action politique. Donc on a choisi le réel. On a choisi de transformer le réel pour aller vers un idéal. C'est clair cette fois. Je vous dis, j'emploie volontairement ce mot, puisque pendant quelques mois, on a eu le gouvernement de combat, qui finalement n'a rien gagné du tout comme combat. Et on a maintenant un gouvernement de clarté. C'est ce que nous a dit le Premier ministre. On est dans la clarté, mais quelle clarté que nous n'avions pas. La clarté que nous n'avions pas, elle s'est exprimée, malheureusement et d'une manière d'ailleurs un peu incompréhensible, avec Frangy. Puisqu'il était sous-entendu qu'il y avait nécessité de changer de politique. Et quand on regardait bien, en fait, le débat qu'a eu et qu'a proposé Arnaud Montebourg, c'est vrai. Il a eu lieu au sein du gouvernement. Jeudi dernier notamment, où ça a été très chaud. Oui, puis avant, il y a eu plusieurs fois, moi aussi j'ai participé à ce débat. Je ne suis pas complètement non plus dans cette capacité, cette volonté de changer le réel pour aller vers le mieux. Eh bien, il y a des débats. Et c'est normal. Et c'est un moment où d'ailleurs le président de la République infléchit avec l'Europe les choix, fait en sorte qu'on avance du côté de ce que souhaitait Arnaud Montebourg sur la croissance, que la Banque Centrale Européenne, d'ailleurs, avec Mario Draghi, commence à dire on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut qu'on se réajuste, qu'on fait des baisses d'impôts pour justement soutenir la consommation des ménages, que Frangy arrive et qu'il y a ce problème politique posé au sein du gouvernement. Donc il fallait de la cohérence, on savait, déjà, le monde, le vendredi, le jour avant, dès le jeudi, Laurent Fabius a pris la parole, il y a eu cette réunion interministérielle autour de Manuel Valls qui a été très tendue. Vous êtes d'accord, c'est vrai. Vous savez bien, vous confiez ce que je viens de dire, si vous cherchiez une explication à la nécessité de la... Non, mais je cherche des informations, moi. Vous cherchez une explication à la nécessité de la clarté, vous l'avez trouvé. Oui, oui, il y avait... Oui, je la donne, c'est vrai. Vous vous posiez la question, en même temps, vous expliquez à nos auditeurs qu'il y a eu ces débats. Il y avait besoin de clarté. Il y avait besoin... Et ces débats, tant qu'ils sont internes et qu'ils permettent de faire avancer le gouvernement, c'est pourquoi il y a des réunions, d'ailleurs, de ministres. Et le problème, c'est que quand on les porte à l'extérieur et quand on est ministre de l'économie, en plus, et qu'on dit que ce n'est pas la bonne politique économique, là, il y a un problème. Donc il fallait de la cohérence, de la clarté et de la jeunesse. La bouteille de la cuvée du redrissement brandie par Arnaud Montebourg, comme un défi, rendant François Hollande et Emmanuel Valls un peu ridicule. Je pense que dans le contexte, ça n'est pas passé. Non, ça n'est pas passé. Et je le rappelle, dans le contexte dans lequel on est, de difficultés économiques, de souffrance pour de nombreux Français, de difficultés internationales avec les guerres que j'évoquais, il faut faire très attention à tout ça. Et je pense que celui qui l'a dit le mieux, c'est Henri Emmanuel Lui, qui est pourtant proche de Benoît Hamon et d'Arnaud Montebourg. Il n'a pas compris. Il est avec nous sur RMC d'ailleurs matin. Il n'a pas compris, c'est ce qu'il a dû dire. Oui, exactement. Il n'a pas compris que quand on est ministre, 3 ou 5 du gouvernement, c'est vrai que ce qui s'est passé, les images qui ont été renvoyées, n'étaient pas acceptables. C'est ce qui n'a pas été accepté par le Premier ministre et le Président de la République. Bien. Stéphane Le Folle, on va parler évidemment de tous les chantiers, mais tout ce que vous allez faire, ou ne pas faire, nous verrons bien ça. mais tout ce que vous prévoyez pour la France, pour nous tous, parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, ce qui nous importe, c'est ce qui va se passer. Je voudrais quand même juste un mot politique. Vous avez entendu et vous entendez la gauche de la gauche. Oui. Nous verrons bien ce qu'elle fait à l'Assemblée. Mais dites-moi, en 2016, il y aura des primaires avec le Président de la République ou pas ? Alors là... Non, mais je vous dis ça comme ça parce que... Oui, oui, j'ai bien compris, Jean-Jacques Bourdin. Je m'imagine... À Carnaud Montebourg, par exemple. Oui. À quoi pense-t-il ? Mais j'imagine que même dans le Parti Socialiste, il y a des gens qui vont y penser, qui l'ont déjà dit. Mais est-ce que le Président de la République doit participer à des primaires, selon vous ? On verra d'abord s'il y a des primaires qui sont organisées. C'est une décision du Parti Socialiste qui sera... Marie-Noëlle Linnemann, elle veut un congrès aujourd'hui. Alors qu'il y a eu des primaires en 2011. Oui. Bon, il y a des choix comme ça qui se font dans la... Mais vous êtes favorable à l'organisation de primaires pour dégager le candidat ? Quand le débat se posera, je m'exprimerai. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Non. Ah non, vous avez votre idée quand même. Ah, j'ai sûrement une idée. Alors, c'est laquelle ? Eh bien, c'est celle que je ne dirai pas. Primaires en 2016 ? Je vous avouer... Non, primaires... Non, mais parce que... Non, mais parce que... Parce que, évidemment, que la question commence à être posée. Deux ans et demi, demanda encore. Oui. Depuis deux ans et demi. J'ai bien vu que certains se posaient la question. On était dans la confusion. Oui. Eh oui. Dans la confusion, non ? Depuis deux ans et demi. Oui. Depuis que François Hollande est au pouvoir. Quand on est arrivé, je rappelle... On a eu la courbe du chômage qui devait se retourner. C'est une ambition qui a été portée. On avait le redressement qui était annoncé. On avait la croissance qui revenait. On n'a rien eu de tout ça. C'est pas notre preuve. La question de la courbe du chômage a été une ambition pour se mobiliser. Au fond, on a raté l'objectif. Pas énormément, mais on l'a raté. Donc, il faut recommencer. Et on voit bien que, sur cette question, il y a à la fois l'emploi aidé public. Et puis, il faut prendre le relais avec l'emploi marchand privé. Si on n'a pas les deux, on n'y arrivera pas. Bon, et c'est pourquoi il y a eu le pacte de responsabilité. Et c'est pourquoi on a poursuivi, d'ailleurs, des choix stratégiques qui ont été fixés de manière très claire. Et là, j'en viens peut-être à la question d'Emmanuel Macron, au moment du rapport gallois. Et qui reste la priorité du gouvernement. Si on ne redresse pas la situation de nos entreprises, on n'y arrivera pas. Alors, c'est très intéressant. Rapport Attali. Il a participé à cette commission Attali, voulue par Nicolas Sarkozy. Et rapport gallois. Je vais en parler. Un mot, quand même, sur Emmanuel Macron. Est-il l'incarnation d'une gauche dont la finance n'est pas l'ennemi ? Il est un ministre aujourd'hui qui a une carrière. D'ailleurs, assez brillante, en termes d'études. Je regarde tout ça. Moi, peut-être comme vous, on n'a pas été de cette école, de cette élite. Eh bien, ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas là ce matin. Donc, et en même temps, il a fait à un moment un choix qui était celui d'une banque. Que je n'aimerais pas. Je pense qu'il y en a d'autres. Bonkilde. Il y en a d'autres, hein. Qui ont eu ce moment, ces carrières. Quand on est, comme lui, inspecteur des finances. Bon, voilà. Est-ce que ça change son engagement politique ? Non. Est-ce que parce qu'à un moment, on a fait le choix d'être dans une banque, on sera ad vitam aeternam banquier ? Non. Est-ce que sur les grands choix qu'a fait Arnaud Montebourg, sur les plans industriels, sur le Made in France, Emmanuel Macron était opposé ? Non. Est-ce qu'il faut qu'on continue dans cette voie ? Oui. Et il n'y a pas de changement que je vois qu'elle a. Est-ce que vous êtes auteurs du pacte de responsabilité ? Oui. On l'assume, ce pacte de responsabilité. Alors, c'est les entreprises. J'entre dans le concret. Hausse de la TVA retenue dans le projet de loi de finances ou pas ? Non. Le Premier ministre l'a dit. Non. Le Premier ministre a répété. C'était hier, je crois. Oui. Pas du tout à l'heure du jour. Qu'il y ait des notes qui circulent, qu'il y ait des débats qui s'organisent, toujours le même sujet, pour savoir comment on fait pour essayer de trouver les bonnes solutions. Ça me paraît normal. Aujourd'hui, je réponds non. Autre question. La réforme des professions réglementées. Oui ou non ? Ah, ça, c'est engagé. Ça fait partie d'un projet de loi que devait présenter Arnaud Montebourg. Oui. J'imagine, je présume, je souhaite que ce qui a été engagé par Arnaud Montebourg sur ce sujet soit repris par Emmanuel Macron. Bien. Oui. Oui. Repris par Emmanuel Macron, qui lui est favorable, puisqu'il faisait partie de la fameuse commission Attali, qui défendait cette réglementation de ces professions. Qui défendait... Vous l'avez lu, hein ? Oui. Ce rapport Attali. Qui défendait l'idée qu'on devait aussi permettre, en modifiant les règles dans toutes ces professions, de donner plus de pouvoir d'achat. Donc les règles seront modifiées. Donc ce que faisait Arnaud Montebourg, c'est un projet de loi. Vous me demandez, est-ce qu'Emmanuel Macron va le poursuivre ? Oui, je pense qu'il va le poursuivre. Très bien. Là-dessus, il n'y a aucun changement. Alors, peut-être sans la marinière, mais sur la ligne, on reste sur la même ligne. La libéralisation du travail le dimanche, là aussi, ça fait partie des débats qui sont ouverts. Il y a eu déjà des propositions. Il y a déjà eu un rapport sur cette question. Et ça se fera avec les règles nécessaires. Mais avec une volonté qui est d'aller vers la possibilité qui doit être donnée à la France, de pouvoir aussi accueillir, comme l'a dit Laurent Fabius, dans les moments où les touristes sont là, et d'avoir une activité économique et de la création d'emplois. La création de la France, c'est l'attractivité. L'attractivité, oui, c'est mieux. C'était d'ailleurs ce qu'a dit Laurent Fabius jeudi dernier, en préambule. Il a commencé par dire ça. Je n'étais pas là, parce que j'étais à La Réunion. Oui, vous voyez. Mais je ne suis pas là, mais je suis bien informé que vous. Les seuils sociaux, là aussi, je veux dire quelque chose qui est dans ma réflexion depuis longtemps. On a cette capacité en France, dans le débat politique, à débattre de l'outil et à oublier systématiquement l'objectif. Et là, c'est typique. Il y a un outil, c'est des seuils. Mais quel est l'objectif ? C'est que dans toutes les entreprises de France, il y ait une représentation syndicale, une possibilité de dialogue, une possibilité pour les salariés d'être représentés. Est-ce qu'avec les seuils, c'est effectif ? Question qu'on devrait se poser. Non. Parce qu'aujourd'hui, dans plein d'entreprises, il n'y a pas. Donc on met des règles qui sont elles-mêmes souvent, alors c'est ce que dit le patronat, limitatif pour le développement, parce que quand on arrive au niveau, on s'arrête. Et au bout du compte, l'objectif qui est, moi, celui que je poursuivrai, celui que François Repsamen souhaite poursuivre, qui est celui du dialogue partout dans toutes les entreprises, celui-là, on finit par l'oublier. Donc discutons de l'objectif. Regardons quels sont les meilleurs outils pour y arriver. Et faisons en sorte que sur ce débat, on ne reste pas sur des seuils, qu'on garde l'objectif et qu'on offre des perspectives de la création d'emploi. Donc il y a une discussion qui est en cours et qui doit aller vers l'objectif qui, je le dis, doit rester. Un changement des règles. Changement peut-être des règles, avec un seul objectif, la possibilité d'avoir une représentation des salariés partout. Voilà. C'est ça qui doit être resté comme objectif politique. Ne confondons pas l'outil. Regardons l'objectif. Je me souviens de débats sur d'autres sujets. La taxe carbone. Oui. C'était la taxe, l'outil. L'objectif, c'est quoi ? La réduction de... La lutte contre l'effet de serre. Je me souviens des questions sur la carte scolaire. La carte scolaire, pourquoi ? C'est la mixité sociale. Est-ce qu'on est d'accord sur l'objectif ? Après, on regarde l'outil. Oui, voilà. Un de ces exemples-là, parce que ça, ça me... Ça fait partie des réflexions que je conduis moi-même, tout seul, et qui me vont toujours faire douter, là, de la capacité qu'on a à changer dans notre pays, parce qu'on s'accroche pas là où il faut. La capacité qu'on a à changer. La loi logement de Cécile Duflo, très contestée, très discutée, même au sein du gouvernement, vous le reconnaissez. Je le reconnais, oui. Elle est insuffisante, cette loi. Elle est... Je sais pas, elle n'est pas... Est-ce qu'elle favorise la construction ? Parce que quand même... Alors, réponse, est-ce qu'aujourd'hui, la chute de la construction est liée à l'application de la loi ? Non. Non. Non, parce que la loi n'est pas... On est d'accord. Donc, il y a bien un problème. Est-ce qu'elle répondait... Est-ce que la loi, voilà, encourage la construction ? C'est la question. C'est bien pourquoi, en vue de ce que l'on constate, et avec la situation de faiblesse de la construction aujourd'hui, des propositions seront faites par le Premier ministre demain, je crois. Demain ? Oui. Sur le logement. Sur les questions du logement. Il l'a annoncé hier soir, je crois. Il fera des propositions sur cette question. Est-il vrai que vous allez évaluer le crédit d'impôt compétitivité en quoi ? C'est en cours à l'Assemblée nationale. 4 milliards d'euros versés sur les 10 milliards prévus. Oui. Mais pourquoi tant de temps perdu ? Parce que l'application du crédit d'impôt compétitivité s'est faite en 2014. Il y a eu des avances en 2013. C'est un crédit d'impôt, d'accord ? Donc la mise en œuvre générale de cette mesure se fait en 2014. Et là, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Et on s'aperçoit que toutes les entreprises ne demandent pas le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il faut qu'on regarde. Il y a donc une évaluation, elle est en cours. J'ai rencontré des députés, ils sont dans la commission économique, je crois, sur cette évaluation. Et c'est très important. Très important aussi d'ailleurs que le Parlement soit le lieu de l'évaluation. Est-ce que le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires est une idée qui vous plaît ? Non, parce que ça a été évoqué ici ou là par certains hommes de gauche. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Bon, d'accord. Vous n'avez pas d'avis ? Non, là-dessus, je ne suis pas en parler, non ? Ce n'est pas que je n'ai pas une réflexion là-dessus. Je sais une chose, c'est que les heures supplémentaires... C'est une erreur, ça ? C'est une... C'était... Le fait qu'elles soient moins chères que l'heure normale faisait que vous aviez une subvention à l'heure supplémentaire par rapport à l'heure normale et que vous incitiez plutôt à faire des heures supplémentaires qu'à embaucher. Ça donnait du pouvoir d'achat. Ça donnait du pouvoir d'achat. Oui, la question qui était posée derrière, c'est que ça ne créait pas ou ce n'était pas une incitation à créer de l'emploi. Oui. Je vous rappelle le taux de chômage. Oui. Bon, voilà. Mais je vous rappelle le pouvoir d'achat des Français. Je vous rappelle que le pouvoir d'achat, c'est aussi les baisses d'impôts qui sont annoncées. C'est aussi la prime de rentrée scolaire. C'est aussi des choses comme ça. Alors après, on peut discuter, et je comprends que ce n'est pas si facile à régler. Mais voilà le débat. Est-ce que le gouvernement va agir par ordonnance, notamment sur le redécoupage des régions ? Je vous dis ça parce qu'il faudrait peut-être un peu accélérer la procédure. Le Sénat, que va-t-il se passer au Sénat, à la loi ? Il y a une élection en tout cas au Sénat, au mois de septembre. Oui, 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 vous allez la perdre probablement, nous verrons bien. On va tout faire pour la gagner. Oui, mais ce qui va se passer, c'est que la loi va être retoquée au Sénat. Deuxième lecture à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on va encore perdre du temps ? Oui. Oui, non, mais c'est vrai que... Est-ce qu'on doit agir par ordonnance ? La démocratie a un temps qui n'est peut-être pas celui qu'on voudrait pour pouvoir agir. Oui, mais c'est le temps de la démocratie. Mais est-ce qu'il faut agir par ordonnance sur ces questions-là ? A chaque fois qu'on le peut, le président de la République l'a dit, il faut le faire. Mais en même temps, on a à respecter ce que sont nos institutions. Moi, j'ai surtout sur des grands débats, des grandes orientations. Plein de questions, Stéphane Le Folle. La première question... Tiens, j'ai encore... Enfin, la première. Non, c'est pas la première, de cette fin. Les conseils généraux dans les zones rurales seront-ils supprimés ? Je ne crois pas. Ils ne seront pas supprimés ? Je ne crois pas. Ça, c'est un changement, ça, dites-moi. C'est une information que vous nous donnez. C'est une information que vous nous donnez, là. Et si vous relisez le discours du Premier ministre au Sénat, quand il est arrivé après son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, il avait commencé à dire qu'il pouvait y avoir, dans la réforme territoriale, de la différenciation. Donc, qu'est-ce que c'était que la différenciation ? C'était le fait que, quand vous avez une grande agglomération qui, dans un département, représente la majorité et de l'activité économique et de la population, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans un département où il n'y a pas une agglomération qui structure l'ensemble du département. Et je connais des exemples partout où cette structure est différente et où, dans les départements ruraux, où il n'y a pas de grandes agglomérations, il y a une nécessité à garder un outil, voilà, un outil qui a comme objectif d'assurer la solidarité au niveau du territoire, voilà, et le développement économique et un certain nombre de services. Et cet outil, pour l'instant, c'est le Conseil général. Vous êtes ministre de l'Agriculture. Ce matin, le président de la Fédération des éleveurs bovins est venu chez nous sur RMC. Vous êtes très en colère. Très en colère, notamment contre la grande distribution. Je me souviens que vous aviez rappelé à l'ordre la grande distribution lors d'une réunion au sommet à Bercy, le gouvernement, mais rien n'est sorti de cette réunion, finalement, et aujourd'hui, la situation des éleveurs bovins est catastrophique. 300 euros perdus par tête depuis le début de l'année, en un an. Que dites-vous ce matin aux éleveurs de bovins ? On avait eu une réunion, d'ailleurs, avec Arnaud Montebourg, c'était avant l'été, sur cette question avec la grande distribution. J'en aurais à nouveau. On est dans une phase de déflation, de déflation de faible inflation, très faible, même sur les prix alimentaires. Et l'idée qu'a pu avoir la grande distribution longtemps, qu'en faisant baisser les prix, en étant en concurrence dans la baisse des prix, on connaît les grands slogans, on allait augmenter le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, non, ça ne marche plus. Et le risque qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça remette en cause des capacités productives de notre pays, en particulier dans l'agriculture. Donc, sur ce sujet, on va refaire une réunion. Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire ? Il y a des règles et des lois. Il y a la négociation commerciale. Moi, je ne suis pas, je suis obligé de le dire, je ne suis pas dans toutes les négociations. Je ne suis pas dans les centres d'achat. En 20 ans, le prix payé par le consommateur a augmenté de 65%, alors que le prix versé au producteur n'a augmenté que de 10%. Oui, c'est l'écart qui existe. Avec, en plus là-dedans, les évolutions liées à la productivité du travail, dans l'agriculture. Donc, on a bien une question qui est posée. Et la grande distribution, aujourd'hui, qui, entre elles, engage des concurrents, je le rappelle, sur des prix, alors que nous sommes avec une inflation extrêmement basse, et que donc c'est un problème lié à une consommation qui ne se débloquera pas par la baisse des prix, au contraire. Mais cette baisse ou cette concurrence risque de peser très lourd sur la capacité productive, en particulier en agriculture. Donc, vous allez réunir, je vais refaire. Et je voudrais que la responsabilité s'installe partout. On a mis en place, avec les producteurs, avec les professionnels de la viande bovine, le viande de France, qui concerne tous les produits. J'appelle aussi les consommateurs, parce que les prix de la viande française ne sont pas plus élevés, ou quelques peu et quelques centimes que d'autres. Et que cette concurrence-là, on doit faire passer le message simple. Viande de France existe. Si les producteurs français, eh bien, consommons, et faisons en sorte qu'on aide, en même temps qu'on consomme de la viande de qualité, eh bien, on réponde à la demande des producteurs. Merci Stéphane Le Folle d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h56. Sous-titrage Société Radio-Canada